Nous sommes à la Serie en Vendée, c'était l'endroit où mes parents avaient levé les moutons. Ils avaient un élevage de moutons ici derrière, dans cette bergerie, et qui est maintenant mon atelier. Il y a un peu de tout ici, on va passer par là, il y a de quoi faire, il y en a des milliers là. On va faire un tour, venez, venez. Sur le tour de la vallée, il faut trois heures, ça va ? Allez, 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 les serpents, partez, partez ! Quand mes parents étaient là, ils exploitaient les terrains autour, mais ce n'était pas eux. Et quand ils étaient à la retraite, j'ai décidé d'acquérir le paysage, les champs, pour les protéger. Et donc j'ai décidé d'en faire une forêt, petit à petit. Il y a 20 ans, il n'y avait pas un seul arbre. C'était un champ de verre. Et tout ça là, c'est des arbres semés. Ce n'est pas une nature extrême ici, c'est une nature qui est très sensible, fragile. Ça bouge tout le temps. En fait, il suffit de savoir regarder le monde pour pouvoir regarder le monde après ailleurs. Et puis, ce n'est plus ma vallée en fait, c'est la vallée des gens qui veulent bien la découvrir. C'est mieux, c'est mieux comme ça. Il doit y avoir un cormier dans le coin, je suis sûr. On a un fétiche de la vallée, c'est le cormier. C'est un arbre qui pousse très 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 lentement, qui fait un bois rose. Rose comme l'intérieur de la main, comme ça. Et je dois avoir un peu plus de 2000 cormiers sur mon terrain sur ma vallée. Et voilà. Allez, on continue ? Là, il y a des pêchés, des pommes, poiriers. Il y a plein d'arbres ici. Regardez. Allez, venez, venez, venez ! Alors ça, j'en suis sûr que celui a l'origine de mon travail. Et en fait, ce que j'apprends ici, je le transporte ailleurs sans problème. Alors là, on se trouve dans un atelier, dans mon atelier à Pantin en ce moment. J'ai un atelier depuis trois ans ici, où je travaille la plupart du temps en fait. Je fais tous les projets, je dessine le plus. Les dessins que je faisais quand j'étais gamin, j'adorais faire des hérons en Vendée, avec leurs œufs sur la tête. Et je me disais, tiens, c'est possible. Et puis là, on a décidé de les réaliser. Greffe. Greffe, c'est que tu prends deux F ou un F ? J'adore. Alors qu'est-ce qui prend un S comme ça ? Ça n'existe pas ça ? C'est joli non ? Bien. Je mets toujours des toiles sur les murs et j'écris. Puis après, quand il y a beaucoup d'informations, j'essaie d'en faire un paysage, un nouveau paysage. Créer un monde quoi. Et là, c'est le début de quelque chose. C'est pas mal ça. Ouais. Le fusain, c'est ça, là. C'est ce truc noir, là. Et que je fais souvent en Vendée, d'ailleurs. On coupe les jeunes branches de saule au printemps ou à la fin de l'automne. Et on les brûle. Et ça fait ça. Pour se cacher dans les arbres. Camouflé. C'est un arbre qui, j'imagine qu'à inverser les couleurs, qu'on soit des hommes verts, et que les feuilles des arbres deviennent des couleurs des peaux d'hommes du monde entier. Là, on va le présenter dans la fontaine à la fondation. Ça va être beau, je pense. C'est un peu le dessin. Ah visualize. Ça va aller. Àın. Ça va faire quand même el papa agar. C'est incorporé. OK. Allons-yéventus. Une petite boîte immédiatrice. Elle sentit. Ça c'est mon paysage biographique, c'est une très grande toile qui est grande comme un mur qui fait 7 mètres de long sur 3 mètres de haut, qui est un paysage qui est construit comme mon histoire, c'est-à-dire qu'on va de gauche à droite comme une phrase, puis là je suis né là, je suis un arbre, un arbre qui devient rouge comme le sang, il est parsemé de toutes mes œuvres, toutes les œuvres qui apparaissent, qui font un paysage petit à petit un peu ondulé, comme la Vendée-Laye, un peu ronde, comme ça, il y a une mémoire un petit peu usée, et puis à un moment donné, ça voyage beaucoup, il y a beaucoup de séismes, on va dire, ça fait comme ça, et puis à un moment donné, paf, j'ai eu un problème de santé, je me remets en arrière et je remonte la pente, avec toute mon histoire, et je remonte toutes les allusions, tout ça, qui remontent à nouveau au paysage. Je pense que rien n'est définitif, que tout doit être transformable, transformé, on est sûr de rien, mais quel bonheur aussi d'être sûr de rien, et puis de pouvoir avoir l'apprentissage pour pouvoir retransformer le monde. Je ne veux pas donner une mémoire autoritaire, je veux donner la possibilité de toujours renouveler. Dans mes dessins, d'ailleurs, ça se voit, mais surtout dans les paysages biographiques, d'ailleurs, c'est jamais terminé, heureusement d'ailleurs.